Le brochet est une espèce quand même repère dans les autres deuxièmes catégories telles que la Moselle et au fur et à mesure des années, on a remarqué que le brochet avait tendance à se raréfier. C'est un animal qui a des exigences très fortes en termes de reproduction. Il lui faut des sites qui sont végétalisés, très peu en noyés et pendant environ 40 jours. Comme la Moselle a suivi d'énormes transformations du fait de l'entropisation et l'urbanisation galopante de la Lorraine. Beaucoup de ces zones humides latérales au cours d'eau ont été complètement effacées, donc le brochet ne trouve plus suffisamment d'endroits où se reproduire. Ce projet concrètement est de réhabiliter des anciens bras morts de la rivière Moselle pour en faire des lieux de reproduction du brochet et des endroits riches en biodiversité. Les trois fédérations, les Vosges, la Meurthe et Moselle et la Moselle ont décidé d'unir leurs forces et leurs moyens financiers pour déterminer où il y a une zone potentielle pour la reproduction du brochet qui peut être aménagée. Ensuite une étude de terrain avec un budget qui va être attribué pour rendre la fonctionnalité à cette annexe et la troisième, la troisième action et la dernière, c'est la réalisation des travaux. Travailler pour le brochet c'est travailler pour toute une biodiversité. Comme il a des exigences très poussées, si on restaure un site donc qui lui sera favorable, il le sera également à tout un cortège d'espèces. Un exemple concret c'est par exemple un bras mort qui se trouvait très fortement fermé donc beaucoup d'arbres qui apportaient beaucoup d'ombrages. Des fois des sites où la connexion était en train de se refermer donc les brochets n'ont pas accès au site. C'est d'intervenir pour déjà agrandir le site, ouvrir le milieu donc beaucoup de travail sur la végétation pour éclaircir vraiment et permettre à une végétation herbacée de pousser. Travailler sur la pente des berges pour permettre justement à cette végétation de se mettre en place pour pouvoir donner plus d'espace de reproduction aux brochets. Le premier bilan c'est que sur les sites déjà restaurés, sur lesquels on a pu commencer un suivi, on retrouve donc des petits brochets, ce qui est donc positif par rapport aux brochets, une diversité floristique plus importante. Sur certains sites on a même retrouvé des espèces protégées au niveau régional qui n'étaient pas présentes avant les restaurations. Il reste encore beaucoup à faire, le travail a bien commencé, a bien débuté, un certain nombre d'annexes reste encore à finaliser mais c'est de continuer et de poursuivre. de la végétation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada